Bonjour YouTube, bienvenue pour cette troisième partie de la carrière GRID. Alors évidemment, nous on s'est quitté il y a deux secondes sur Twitch, donc ça fait bizarre pour les viewers, mais vous allez vous y habituer, croyez-moi. On passe sur une autre catégorie après avoir fait de la monoplace et du touring car, passons aux petites catégories GT, on va dire aux petits enfants du GT, avec des voitures qui ne se chargent pas, mais qui pourtant sont vachement sympas, notamment la Porsche 911, qui est une voiture que j'adore, mais qui ne fonctionne absolument pas sur le jeu. Donc on va s'en passer, il y a même la série à faire non. Eh oui, on a offerte la version GRID de la STONE, bah écoutez, faisons des économies. C'est GRID, les graphismes ont toujours été particuliers, c'est un style. Oui, effectivement, la colorimétrie très jaunâtre du jeu correspond à GRID et ça a toujours bien marché. Et moi j'aime bien, moi ça ne me dérange pas. Alors qu'on vous dit des saluts YouTube, mais vous ne pouvez pas le voir, bien sûr. J'intégrerai peut-être le chat dans la prochaine soirée de record, mais voilà, on verra un peu la suite plus tard. Alors le GT Group 2, on va l'appeler comme ça, donc GT 4 techniquement. On commence par une course en soirée sur le circuit de la Havane. Est-ce qu'on va devoir passer par la Calif ? Je ne sais pas. Bonjour et bienvenue à l'épreuve du jour. Christelle, qu'est-ce qui nous attend ici ? C'est une discipline rigoureuse, Alex. Les GRID World Series accueillent différentes catégories de sport automobile, mais c'est ici qu'on retrouve le meilleur savoir-faire. C'est de la compétition de haut niveau. Merci Christelle. Allez, départ lancé pour la première fois dans cette carrière GRID. C'est parti avec le GT 4. On regarde la caméra en bord, mais pour avoir une vue un peu plus panoramique, j'aime bien cette idée de la vue et le dashboard. Et même en GT, tu peux taper, tu peux bourrer, c'est trop bien ! Je vois qu'il a l'air plutôt cool ce GRID. Tant que tu ne touches pas les murs, il est cool. Ah, il est compliqué là. Le J-Pi est sixième. Là-bas devant avec la deuxième à stop noir. On a quatre tours, mais le circuit est assez long. Donc on a de quoi voir venir. On va se faire réattaquer. Et on voit que dalle, il fait noir ! Il fait totalement noir entre les immeubles. Ah, le contraste fini au schnapps. On me pousse ! Non, la voiture n'a juste pas tourné. Il faut essayer de remonter. Plus la stone est une bonne voiture dans la catégorie par rapport à certaines autres. Donc on devrait pas avoir trop de mal. Par contre, qu'est-ce que ça glisse niveau maniabilité ? Un colorimètre qui te gêne, je comprends tout à fait. Je m'accroche, c'est plus ça que de suivre le rythme. Parce que là, techniquement, je ne suis pas du tout dans le rythme. Est-ce qu'on peut aller chercher déjà le top 5 extérieur ? Ouais, c'est bien joué ! Tout de l'autre bout ! Il insiste. Léo. Quatrième. Elle est jolie, la corvette. Camaro. DR. La chévy. Là, ça peut passer pied à fond. J'ai l'impression que là, je suis retenu. Ne vous inquiétez pas, moi, je vois où je vais. Peut-être pas vous, mais moi, je vois. Regardez, là, ça va être à gauche. Ouais, vous avez dit que je savais où j'allais. L'attaque devant, là, les deux. Ça va être du sport d'aller récupérer l'avantage. Mais bon, on constate quand même que devant, il faut une Aston, parce qu'on a trois Aston devant. Et troisième tour. Deux pilotes entre toi et la première place. Merci. Tu as donc eu ton CAP et calcul. Et ça, c'est bien. Non, il va pousser. Yes. C'est passé. C'est foutu RAIL. Bonjour. Vous étiez là. Recule Kalagan. Le pilote s'appelle Kalagan, vraiment. Meilleur nom du mode. Je devais changer de nom, je crois que je m'appellerais Kalagan. C'est tellement la classe. Ça marche pour tout. Les cow-boys, les flics, les tout. C'est le nom le plus classe du monde. Ça va, on commence à prendre un petit peu l'avantage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri de se prendre un gros tête-à-queue, mais on est bien. Crispe, on est plus absolument insupportable. Dernier tour, conserve ta place jusqu'à la fin. Ok, je lui demande de pousser. On va voir si notre équipier peut remonter dans ce dernier tour. C'est bon, attaque confirmée. Et c'est bien, ça. C'est important pour le classement de l'équipe. L'important, c'est les trois points. Bah yes. Je vais pisser les yeux. Il n'y a pas un point pour le meilleur tour en course. Ah, c'est possible. Du coup, je le récupérerai. C'est dommage. J'aurais pu rajouter ça. Bonsoir Kraken. Bonsoir, bonsoir. Alors, belle solche qui nous demande. Ton t-shirt Fuji, t'es déjà allé là-bas ? Non, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup aller au Mont Fuji. Ce sont deux pneus des enfèbres. Pas du tout réalistes. Ça tue l'immersion s'il en existe un. Oui, je vais baisser peut-être le son aussi des effets des pneus. Bon, en tout cas, première course avec ces GT. C'est sympa. Moi, j'aime assez la physique de Grid, même si elle n'est pas réaliste. Mais elle est sympa. Ouais, non, je n'ai jamais été à Fuji. C'est vrai que j'adore ce t-shirt. Vous pouvez trouver ça sur Redbubble. Franchement, c'est très, très stylé. Moi, j'aime beaucoup. C'est un artiste qui fait beaucoup de dessins à référence asiatique. Carrière sur Toka 2, ce serait top. Ah, Toka 2. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. 5 ans que j'essaie de le faire tourner sur mon PC parce que je n'émulerai pas la version PS. Je m'en suis fait la promesse. Bon, du coup, on a remporté cette première division. On va continuer avec le GT 4. Je vais simplement faire un petit tour dans mes options. Audio. Et le volume des effets, je vais le baisser légèrement. Et je vais augmenter l'ingénieur. Comme ça, vous allez avoir un son un peu plus agréable. 234 000 crédits quand même. Ça farme comme un petit sagouin. C'est pas mal. On garde notre Aston Martin. Une carrière sur Toka 2. J'aurais bien aimé faire une saison sur Toka 2. Mais c'est très compliqué à faire tourner. Ce serait génial. Trouve une solution. Ça fait 4 ans que je la cherche. Si vous savez faire tourner Toka 2 en 720p sur... Windows 10, je ne sais pas. Ça fait marquer une James Bond. J'adore comment il lui dit. Ouais, c'est bon, tais-toi là. On roule. Allez, c'est parti. J'ai un peu moins de son moteur. Oh là là, il... Attends, le volume des effets, ça baisse le son du moteur. T'es sérieux ? Attendez, attendez, attendez. Volume des effets, ça baisse le son du moteur. D'accord. Pas super. C'est jour de course à Silverstone. Kristen, un mot sur cette épreuve ? Émulateur 720p ? Non, non, pas un émulateur. Le jeu, je l'ai. Juste qu'il faut qu'il marche. Ah là, au niveau du son, ça a l'air d'aller mieux. Dites-moi si c'est pas trop fort. Mais au moins, j'entends mon moteur. Ok, je suis à la radio aussi, t'as besoin. Ok, je vais lui demander d'attaquer. Alors, Silverstone, version... Ok, notre deuxième voiture, on commence à attaquer. Parce que le truc qui est cool dans ce jeu, c'est que certes, il n'y a pas beaucoup de circuits, mais dans le jeu, on a l'ancienne version de Silverstone, donc avec Bridge. Et ça, c'est trop bien. Alors que les deux leaders sont partis, mais alors à perpète, là. Ah, mais c'est deux Porsche devant ! Oui, mais les Porsche Raven West, elles sont tellement à la ramasse. Ah non, les Porsche, elles sont beaucoup trop lentes. C'est la pire voiture de la catégorie, regardez ça. Elles se font ouvrir en deux. Ça s'appelle de ça ? Elles se font ouvrir en deux par les Aston. Intérieur, sans regarder, tout en matant le tchat. Impeccable. J'adore les références en termes de nom dans ce grid, genre Patrick Calaga Jr. C'est vrai que Patrick Calaga n'est le manager de grid 2. C'est pas le lead développeur ? Le manager ? Non, mais les noms sont tellement cools, quoi. John, Mac Mousson, c'est bien. Raven West encore et toujours eux. Et ouais, on va les avoir, les Raven West. Ils vont nous mener la vigueur, en plus d'Alonso. Alors que là, on est sur un coup de... Sur la portière dans cette course, on va pas se cacher les choses. C'est assez easy sur ce tracé de Silverstone. Alors, est-ce que c'est parce que je connais la piste par rapport à un circuit en ville où je peux mieux appréhender que du coup ça fausse un peu le niveau ? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être horrible, les virages, non ? Non, ça va, en vrai. Ah, c'est pas si mou, quoi. Les mordus sont à la ramasse. Les mordus. Ok, relisez-vous de votre chef. Alors qu'on est au rupteur, à fond. Retour de flammes. Ah, les porches sont à la ramasse. Oui, d'accord. Et puis, on ne peut même pas les tuer, les voitures. C'est un peu dommage. On aurait bien aimé pouvoir préparer un petit peu. Mais bon, avec des signes, hein. On dirait qu'il y a eu un petit contact. Oui, et là, tu as deux voitures en tenue derrière. Ah, on est pas mal, hein ? La voix robotique de la femme. En fait, la voix robotique, c'est parce que c'est censé être le speaker du circuit, en plus du commentateur. Donc, je ne comprends pas trop le concept. Notre ingénieur nous parle avec une voix de radio, ok. Mais les présentateurs en intro parlent normalement. Une fois qu'on est en course, on entend... Oh là là, il y a eu un sacré carnage dans le virage 4. C'est un peu Storridge Wars, vous voyez. Un jeu arcade avec de la prépa. C'est Need for Speed Shift. Oui, Pro Street à l'époque. C'est trop facile pour toi. Non, mais c'était la première course depuis le début du let's play où je suis comme ça, hein. Parce que d'habitude, c'est galère, hein. L'accrochage ici. Ah là là, alors qu'il pensait avoir maîtrisé son sujet. Vous voyez, c'est un petit peu... Un petit peu au coir par moments. Et la chicane de V, l'incroyable ! La victoire ! Shift 2 est cool. Les deux shifts sont les pires jeux du monde. De la série Need for Speed. Et les feux d'artifice. Et ça pense. Ducteur en ligne droite. Oui, non, mais là, j'étais... En fait, on peut régler la voiture. Donc, je peux allonger la boîte, mais ça sert à rien, quoi. Parce que les voitures les plus rapides roulent à 420 km heure. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le compteur sur ce coup-là. Underground 2 était le meilleur. Mais Underground 2 sera toujours le meilleur grid de l'histoire. Tu peux faire ce que tu veux. Le meilleur Need for Speed, pardon, de l'histoire. Aucun Need for Speed n'est arrivé à la cheville de shift. Ce n'était pas top. Enfin, non, franchement, Underground 2... C'était tellement bien, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu poutrer Underground au clavier quand j'étais gamin. Oh, les soirées avec Snoop Doggy Dog. C'était quand même une belle époque. The Crew était pas mal. Ouais, The Crew était pas mal, mais pas au niveau d'un... Pas au niveau d'un... D'un Underground 2, quoi. Enfin, d'un Underground, d'ailleurs. On aurait dû faire ça, des Underground. Respect pour Most Wanted. Ah, je n'ai pas aimé Most Wanted. Allez, enfin, j'ai toujours plus aimé Most Wanted que Most Wanted. Allez. C'est parti. Sous la pluie. C'est notre première course sous la pluie, je pense. On dirait que la météo ne va pas s'améliorer. Mais c'est pas possible, puisque de toute façon, le jeu ne gère pas l'évolution météorologique. Donc quoi qu'il arrive, on sera avec la pluie jusqu'au bout. Il faudra se la taper. C'est le gros de ligne droite. Ça freine à 4. Ça freine à 4 de front, ça n'a pas de sens. J'ai mis des pneus de pluie. Ah, j'ai pas mis des pneus de pire et de pluie, effectivement. Le P0 n'a pas été monté. Ah, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment du chausse-pied, parce que les voitures sont un peu ralenties, là. Je crois que c'est les Porsche, en fait. Les voitures ne sont pas lentes. Elles sont juste ralenties par les 2-3 Porsche qui sont dans le peloton. Ils sont là, genre comme du plancton. Euh, où est-ce qu'on va ? C'est comme si le P0 était une abomination. Ah, mais la première fois que vous lanciez Shift avec un volant, les amis. Oh ! Parce que là, j'ai mis la pseudo-bagnole Falcon dans le bon sens. Du tuning, eh oui. Au passage, on embrasse les 15 dernières personnes qui jouent à The Crew. Ouais, j'aime. The Crew 2, même. Je crois que The Crew 1 a mieux marché que The Crew 2. Moi, je crois, en fait, ce qui m'a dérangé. Comme Forza Horizon, je n'ai pas 15 heures par jour pour y jouer, en fait. Sinon, c'était bien. Moi, j'aimais bien. Il y avait des belles caisses, il y avait des trépas. Un petit peu chiffonné, là. Alors, on a gagné la première course. Pour l'instant, on est cinquième. Notre équipier est au fond du gouffre, alors que devant, c'est parti au contact. Vous étiez obligé de glisser pour tourner ou c'est une mauvaise impression ? Non, non. Je suis obligé de glisser pour tourner. En fait, c'est un peu le syndrome Mario Kart sur Super Nintendo. Vous saviez ? Cet effet de l'espace autour de vous tourne, mais votre voiture reste sur un plan fixe. C'était le cas dans les Grand Tourismo aussi, au début. C'est un peu moins maintenant, mais jusqu'au Grand Tourismo 4, c'était comme ça. Et c'est un style. Moi, je ne suis pas toujours fan de ça. D'ailleurs, OBS n'est pas fan non plus d'Agg. Mais je n'ai pas les alertes OBS sur cette scène. En tout cas, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas à follow la chaîne, évidemment. Mais techniquement, vous êtes censé vous afficher ainsi que les dents. Forza Horizon 4, c'est un très bon jeu de Chine. Forza Horizon 2 était génial. Course sans pitié. Allez, on fait l'extérieur, là. À Javier Medina. Comme Coconut. Allez. Et en vrai, on y va. Il y a les follow qui apparaissent. Ah, ben, celui que je ne les vois pas, alors. Parce que je suis trop loin de mon retour. Désolé. Il faut attendre un certain nombre de followers. On va voir des voitures. Ah oui, il fallait atteindre. Ah oui, putain. Oui, c'est vrai que dans les jeux, il fallait atteindre un certain nombre de followers. Il y avait ça aussi, c'est vrai. Je pense en pensant à ça. Le point de rotation du milieu de la voiture et non sur la roue arrière. Exactement. Maxime a bien expliqué ça. En fait, la voiture est sur un axe, un peu comme les caddies de supermarché pour une roue centrale. Vous savez, cette abomination des années 90 ? Là, c'est pareil. C'est impilotable. Je préfère Horizon 1. Mais comment tu peux préférer For the Horizon 1 ? Le 2, tu débarques dans le sud de l'Italie avec une Huracan jaune et Eric Prince dans les oreilles et un V12. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Non, non, meilleure intro du monde, Horizon 2. De loin. De loin. Allez, dernier passage dans la grande, grande, grande section à fond. Là, on est en train de faire passer les pistons à travers le capot. Bon, freinage. On est quand même suivi, hein ? Quand même, qu'est-ce qu'il nous suit, là ? C'est aussi une Aston ? Non, c'est une Camaro, je crois. Yes, le rail. Non ! Ah, notre avance qui est en train de fondre ! Est-ce qu'on va se faire piéger dans le dernier tour ? C'est pas impossible. Ça glisse, ça glisse beaucoup. Je suis tellement précautionneux, ça se voit que je tryhard ma race, là, c'est terrible. Allez, on est presque au bout. Je ne mange pas de main, je sens que ça vient. L'arrivée est là. Au bout, mon petit ! Au bout ! Deuxième victoire ! Potentiellement, deuxième victoire, parce qu'on n'est jamais à l'abri sur le grid. De se bloquer les freins ou autre chose. Yes ! Je suis s'accroît avec ma bagnole. Magnifique ! Et bien voilà ! On est sur quelque chose de sympa, là. Bah écoutez, ce GT4 fonctionne particulièrement bien. Je crois que c'est ici qu'on va conclure avec ces deux belles victoires. Et ce beau podium. On sonne les cloches littéralement. Belle course, merci. Bah écoutez, on va refermer ce troisième épisode ici. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette carrière grid. On se retrouve très vite pour la suite. Quant à nous, eh bien, on continue sur Twitch. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501